La télévision du Burkina a désormais un nouveau directeur. Elwende Pascal Canet est journaliste, précédemment rédacteur en chef de la RTB Télévision. Le nouveau directeur installé ce matin dit être conscient des défis qu'il compte relever en remobilisant le personnel pour la bonne marche de la nationale de l'image et du son. Comme vous voyez que la menace a évolué, la police a acquis des équipements nouveaux qu'il faut travailler à apprivoiser en termes de formation, de maniement, d'agérissement. Une autre affaire qui éclabousse aussi la diplomatie burkinabé, c'est celle de José Bataglia dos Santos, consul honoré du Burkina Faso à Lisbonne au Portugal. Nommé en 2009, ce businessman est cité une année après dans une affaire de commission versée dans l'achat par le Portugal de deux sous-marins allemands. Ce cours d'histoire, selon le conférencier, pour que Balonguin et son rôle historique continuent de se dérouler, permettent à la jeune génération de se plonger dans le passé afin d'avoir les explications du présent. À Cuba, dans la banlieue de Ouagadougou, s'adresse désormais une infrastructure sanitaire qui va donner espoir aux 400 000 burkinabés vivants avec des maladies oculaires. La grande salle mythique du théâtre populaire de Ouagadougou refait peau neuve. Cette grande salle, de plus de 2000 places, rouvre ses portes avec un show inédit de danseurs venus du Soudan, du Sénégal, du Togo et du Burkina Faso. Il est donc normal en tant que facilitateur, en tant que médiateur que je vienne ici au Burkina Faso pour procéder à l'évaluation de la situation de transition dans le pays. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada